Je suis un rossignol. J'ai un ventre couleur soleil. J'aime faire mon curieux. Je suis petit mais puissant. Je suis, je suis le miro à ventre jaune. Le miro est un rondouillet petit rossignol qui aime chanter à toute heure de la journée. Pour les canaques, un de ses chants est le signal que la nuit tombe et qu'il est temps de rentrer. On trouve ce miro au dos gris et au ventre jaune seulement dans les forêts humides calédoniennes où il se tient perché en haut des arbres pour chanter à sa guise. Souvent en couple, rarement en colonie, il se nourrit d'insectes qu'il trouve au sol ou sur les troncs avec son petit bec pointu. Ne vous fiez pas à son nom. Il voit très bien. Et si vous l'approchez, c'est même lui qui vous regardera avec curiosité. Savez-vous qu'il existe un point commun entre le miro et une voiture en panne ? Tous les deux font à peu près le même bruit. Pour le reconnaître en forêt, il a un chant qui ressemble au démarrage d'une voiture. Une voiture qu'on force pour démarrer. Une fois que sa voix est bien chauffée, il a un chant très puissant pour son aspect. Il chante principalement à l'aube ou au crépuscule. Et on dit de lui que c'est un oiseau qui appelle la nuit. Sa reproduction se fait de septembre à février. La forme de son nid, c'est une petite coupe faite de matière végétale, de fragments d'écorces et de toiles d'araignée. Il pond deux oeufs par an qui ont une couleur moucheté brun. Et les deux parents participent à la couvaison et à l'élevage des jeunes. Pourquoi est-il fragile ? La principale menace sur le miro est surtout due à son habitat. La déforestation, les feux de brousse et aussi le rat qui peut venir détruire le nid, les oeufs et les poussins. Les points de vue de la réduction, les poids de l'élevage des gens, et les poids de l'élevage des gens, et les poids de l'élevage des gens, et les poids de l'élevage des gens qui ont et TOG. Sous-titrage ST' 501